Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. Chaque jour, je réponds à une question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter. Vous savez que c'est Noël maintenant dans vraiment très 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 peu de temps et bien sûr pour Noël, j'offre des cadeaux. Donc reste bien dans cette vidéo, j'en parle juste à la fin. Prenons la question du jour. C'est une question de Laurent. Si comme Laurent, tu veux recevoir toutes mes nouvelles vidéos, abonne-toi tout de suite en cliquant sur ce petit carré rouge pour rejoindre ma chaîne YouTube. Laurent nous dit, faut-il chanter plus fort dans un micro ? Yes, Laurent, très bonne question. Effectivement, quand on se retrouve face à un micro, on est des fois désemparé parce qu'on va chanter, on a l'impression que le son est amplifié très fort, du coup on va se mettre à chanter moins fort ou des fois on va se mettre à chanter plus fort parce qu'on a l'impression qu'on ne nous entend pas. Et je vais t'expliquer ce qui se passe par rapport à ça. L'intérêt du micro, l'intérêt du micro c'est de pouvoir amplifier notre voix et de la rendre accessible à tout le monde, au public, d'accord ? Qu'il y ait 100, 200 ou 5000 personnes grâce au micro, tout le monde pourra t'entendre correctement. Maintenant, si tu es accompagné par une batterie, tu ne pourras pas gagner contre la batterie si tu fais un concours de volume sonore. Donc là, le micro va être ton ami, d'accord ? Parce qu'il va amplifier ta voix. Donc, ça ne sert à rien de chanter plus fort puisque le micro simplement bien positionné devant ta bouche va capter ton son et c'est l'ingénieur du son qui fera que ta voix sera équilibrée par rapport à la voix de la batterie pour les spectateurs. C'est un phénomène souvent quand on a un fort volume sonore autour de nous, une guitare électrique par exemple qui joue assez fort, eh bien on a envie de chanter plus fort. Ce n'est pas un bon réflexe parce que du coup, on risque de se faire mal, on va modifier le son et ce ne sera pas forcément très agréable. Ça va même modifier la justesse et ce ne sera pas très agréable à écouter pour le public. Donc, faites bien confiance dans le micro, le micro amplifie votre voix. Maintenant, il y a quelque chose d'assez rigolo, une petite anecdote, c'est que le premier chanteur qui a chanté avec un micro, dans les années 30, il s'est fait conspuer. On a dit, bouh, il est nul ! C'était Jean Sablon, je crois. Il est nul, il ne sait pas chanter, il n'a pas de micro. Le gars s'est fait jeter quoi. Il est parti faire sa carrière aux Etats-Unis et quand il est revenu, donc la star américaine, il revient en France, il a fait le premier morceau de son concert sans micro. Les gens ont applaudi, super machin, et il a dit, permettez maintenant aux chanteurs sans voix de continuer avec un micro. Et maintenant, voilà, les gens étaient habitués au micro, donc il a chanté avec son micro, c'était extra. Mais ça n'a pas toujours été aussi évident. Les chanteurs lyriques, eux chantent sans micro, mais ils utilisent pour ça la technique lyrique qui leur permet notamment de chanter fort et de chanter avec certains effets de voix qui vont leur permettre d'être entendu malgré l'orchestre qui joue avec eux. Mais c'est une technique spéciale. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de sonner lyrique quand vous chantez et à ce moment-là, utiliser un micro, c'est vraiment le plus simple. Après, quand vous chantez dans le micro, vous allez entendre votre son via des retours. Ce sont des haut-parleurs qu'on dispose comme ça à vos pieds pour que vous entendiez bien ce qui se passe. Il ne faut pas que vos retours soient trop forts. Bien souvent, les chanteurs disent plus fort, plus fort, plus fort. Oui, c'est de bien vous entendre, c'est une bonne chose. Mais si vous entendez trop fort, vous allez vous avoir tendance à chanter moins fort. Et dans ce cas-là, on aura le phénomène inverse de tout à l'heure par rapport à la question de Laurent qui dit faut-il chanter plus fort. Si vous vous mettez à chanter moins fort, le timbre va s'en retrouver altéré. Mais tout d'un coup, au lieu de chanter, ce n'est pas du tout pareil, d'accord ? Ça n'a pas le même peps et ça n'a pas la même résonance. Donc, méfiez-vous de ça. Si jamais vous avez un son trop fort, vous risquez en plus de vous écouter chanter. Ça, c'est infernal parce que quand on s'écoute chanter, on commence à rallonger les phrases, on commence à traîner, on n'écoute plus ce qui se passe autour, on n'est plus en connexion avec le public. Et ce n'est pas génial pour les gens qui vous écoutent et pour les musiciens qui vous accompagnent. Maintenant, si vous avez des fois des passages moins forts ou plus forts, vous pouvez utiliser, on voit souvent des chanteurs qui font ça, vous éloignez ou pas. Pour des notes par exemple plus graves qui ont moins de puissance, vous pouvez vous rapprocher du micro. Si vous en voyez plus, vous pouvez aussi vous reculer un petit peu du micro. Maintenant, il y a aussi sur le micro, sachez qu'il y a des compresseurs et des limiteurs. Les limiteurs vont servir si jamais vous chantez vraiment trop fort dans le micro, ils vont limiter le son et ça va éviter que ça casse les oreilles à tout le monde et même qu'il y ait de la saturation dans le signal. Et les compresseurs, eux ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre votre son le moins fort, prendre votre son le plus fort et ils vont niveler ça, faire une moyenne d'accord, de manière à ce que le son soit toujours bien distinct et agréable pour les oreilles des spectateurs. Maintenant, l'utilisation du micro, ça va nous permettre de faire des effets de voix, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà Laurent, donc faut-il chanter plus fort dans un micro ? Non, justement, le micro nous permet de faire ce qu'on veut. On peut chanter moins fort, on peut chuchoter, le micro nous rattrapera toujours et nous amplifiera notre voix. Moi je vous dis à très bientôt, mais juste avant de se quitter, évidemment le cadeau. Si vous ne savez pas quel matériel utiliser pour chanter, si vous voulez par exemple vous équiper d'un micro, et bien moi je vous montre dans cette vidéo, juste en dessous il faut cliquer là dans le lien dans la description, vous laissez votre adresse mail et je vous en vois ça. C'est une vidéo qui va vous montrer le matériel de base à avoir chez soi pour travailler sa voix. Je vous propose du matériel qui est plutôt entrée milieu de gamme, d'accord, pour ne pas trop vous faire dépenser d'argent, mais c'est en même temps du matériel qui est robuste. Et ça je vous propose d'y accéder en cliquant juste là dans la vidéo dans la description qui est juste en dessous. Moi je vous dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo et je vous souhaite à demain. Prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Noël, 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 Born is the King of Israel. They look it up and saw a star shining in the east beyond them far.